Salut les amis, c'est Tsuzaku d'Ergus Phoenix et on se retrouve pour ce nouvel épisode, ou plutôt pour ce troisième épisode de Psychonautes Où justement on avait fini la formation de base avec le coach au Leander Et on devait continuer justement, on devait plutôt suivre la formation avancée de Sacha Et on s'est arrêté au moment où je ne savais pas où était le bouton Et j'ai vérifié en fait, le bouton est dans notre inventaire, si je vous le montre Voilà, alors la souris, excusez-moi, il faut que je la déplace Pour retirer un objet du sac à dos, l'indiquer à l'aide des touches au bas, droite-gauche si on joue avec le clavier souris Ou avec la croix directionnelle gauche, puis appuyer sur la touche A pour le remettre ensuite dans le sac à dos Et on va appuyer sur B, d'accord, donc voilà, on avait ça Hop, donc on a notre bouton maintenant en main Et on va continuer notre formation en tant que pour devenir Psychonautes justement Je suis peut-être givrée, mais j'ai l'impression que c'est là que doit aller le bouton Je l'ai replacé Ok, ben ils sont dents Allo, il y a quelqu'un Apparemment non Bon, on va sauter ici parce qu'il y a la carte Psych qui m'intéressait Hop là Bon, il n'y a rien d'autre Ah si, il y en a une autre Alors qu'est-ce qu'on apprend ici ? Attendre des cuillères ? À brûler des trucs ? Euh... À qui parler ? Ah si, il est là Je me disais à qui parler Bon, d'abord on fait un peu le tour Après, on verra Ok, c'est bon On va lui parler J'ai beaucoup entendu parler des explosions de tête Et je me demandais La science, Rasputin Voilà ce qu'on étudie ici Pas ces bêtises Si tu as vraiment envie d'explorer les capacités de ton cerveau Approche-toi du tour mental et nous commencerons Le tour mental ? Ok, il a un nom un peu bizarre Le tour mental Je dis ça, je dis rien A quoi sert ce sèche-cheveux ? Ah, tu es prêt pour le tour mental Cet appareil peut t'envoyer au fond de ta propre psyché Où tu trouveras une intuition et des pouvoirs sans ego Excellent Tournez ma neige Bon, détends-toi Ça ne fait pas mal Sauf si quelque chose de très grave arrive Wow C'est à ça que ressemble l'intérieur de mon esprit ? Pas encore Tu voyages toujours dans le plan astral Voici un petit bout de ce qu'on appelle l'inconscient collectif C'est un endroit auquel tous nos esprits inconscients sont reliés Tu viens de commencer ta formation, Rasputin Alors un grand nombre de connexions avec d'autres esprits sont inactives Et ces portes te restent inaccessibles Mais plus tu exploreras l'univers mental Plus tu créeras de connexions Pour l'instant, le seul monde inconscient qui te soit ouvert est celui-là Le tien Entre-y et nous continuerons Ok, plutôt intéressant Et en plus on voit ce qu'il y a à récolter comme étiquette et cœur On voit tous les trucs Je pense que c'est des niveaux qu'on fera au fur et à mesure Mais je ne sais pas quand Mais allons voir ce que nous attend La conscience de Ras Rasputin, tu me reçois Sacha ? Je suis où ? Tu es dans ton propre esprit Mais je ne sais pas où Dis-moi, qu'est-ce que tu vois ? Je vois une vieille roulotte de gitans Tu la reconnais ? Ouais C'est là que je suis née Je vois Fascinant Ok, donc là il y a notre petit téléporteur Qui nous emmènera à l'inconscience collectif Mais d'abord on va prendre des bribes Et ça, ça, ça Non mais, reviens Salaud Et reviens Merci La fuite de Rasputin D'accord Ok Ok, il est en haut Non, il est au sommet Voilà Ok D'accord Là, on lui a déchiré le prospectus du camp Et il a décidé de fuir à ce moment-là À deux chevaux Ok, c'est comme ça qu'il est arrivé Et là, au début, on fait le tour On récolte ça aussi Et après on rentre dans le vif du sujet On revient ici Je peux rentrer encore Merci, voilà Bon, on rentre Je ne sais pas Ça devient flou Oula On dirait comme dans l'été Quoi ? Viens, je vais bien trouver D'accord On dirait un coup Raspoutine, est-ce que ça va ? Que vois-tu maintenant ? Je vois une petite chose qui ressemble à un lapin La présence d'un animal peu familier dans un rêve Correspond souvent à une peur primale Ou à un souvenir Suis-le Il devrait te mener à un endroit important Compris Ok, monsieur lapin Toi et moi, on ne fait plus qu'un Partout où tu vas, je vais Comme deux doigts d'une seule Hé ! Reviens ici ! Bon, ben, c'est parti pour faire Alice au Pays des Merveilles Mais d'abord, je prends ça Et c'est quoi ce truc en haut ? Enfin, Alice au Pays des Merveilles version Raspoutine Hop On prend les bribes On ouvre en 8, c'est plutôt pas mal C'est quoi ça ? Ok, aime-toi Oh, c'était agressif Pourquoi il y a un morceau de vivant ? Oh Bon Ok Aïe, aïe, aïe Quel lapin, il est là ? Ça, je le tape encore Parce qu'il y a une flèche de pointe dedans Oh On a la cabine On tape tout ce qu'il faut Vaut mieux Ok, c'est assez chelou ça C'est très très bizarre Sacha ? Sacha ? Qui a-t-il ? Un autre lapin ? Non C'est plutôt du genre démon super effrayant aux yeux flamboyants Oh Quoi ? Très bien, je vais te sortir de là Laisse-moi juste une seconde Sacha ? Attends, il y a toujours des interférences bizarres C'est fascinant, comme si quelqu'un d'autre était... Agent Nine ? Désolé, c'est presque prêt Sacha ! Ça n'est pas normal Il faut qu'on réessaye Je ne crois pas qu'il soit nécessaire que je reparte dans le tour Voir ces trucs aux yeux brillants Comme tu veux Tu sais, dans de nombreuses sociétés tribales Triompher des monstres qu'on voit dans les rêves Est considéré comme un rite initiatique Je peux t'apprendre à te battre Reviens me voir quand tu seras prêt Ah, j'ai pas envie de m'arrêter en si bon chemin pour aller visiter le camp Donc on va continuer Je pense qu'on visitera le camp peut-être au prochain épisode, je sais pas Ok, je suis prêt à apprendre comment vraiment me battre Oh, vraiment ? Quoi ? Euh, rien Mais je ne m'attendais pas à te voir accepter ma proposition Généralement, elle fait peur Ben, pas à moi Je suis prêt à tuer pour le camp Écoute, désolé Mais je ne peux pas te former L'agent Vaudello me tuerait Où est le problème ? Il suffit de ne pas le lui dire Tu n'as même pas de permis d'apprenti tireur d'élite Je risque ma place Je vais le chercher Même si tu utilisais ce passage secret là-bas pour te glisser dans son sanctuaire L'agent Kruller ne te donnerait jamais un permis d'apprenti tireur d'élite L'agent Kruller Pas la moindre chance que J'y vais Je reviens dès que j'ai parlé à l'agent Kruller Ok, ben Ben, on continue Bienvenue au système de transport souterrain rapide du roc qui murmure Voulez-vous retourner tout de suite à votre sanctuaire privé à Jean Kruller Ou aller ailleurs Je vais aller au parking Laissez-moi devant la grande salle Non, on va aller directement voir l'agent Kruller Allons chez Ford Enfin, je veux dire à mon sanctuaire Oui, noble psychomètre Hmm, te voilà enfin C'est un honneur de vous rencontrer enfin, monsieur J'ai cru vous reconnaître dans mon rêve Mais je n'en étais pas sûr Maintenant que je vous vois dans votre élément Tout est clair Vous êtes Ford Kruller Le plus grand chef de l'histoire des psychonautes Eh bien, tu ne devrais pas croire tout ce que l'on peut lire dans Histoire Psychique Oh, c'est intéressant Donc c'est lui qui nous a dit aussi de faire la chasse alors Alors On va faire dans l'ordre Qu'est-ce que vous faites ici au roc qui murmure ? Qu'est-ce que vous faites ici au roc qui murmure ? Ce site d'entraînement est construit juste au-dessus du plus gros dépôt de psychanium connu Il occupe toute la vallée Et en fait une région précieuse pour les psychonautes Alors, je veille dessus Et je veille aussi à ce qu'il n'y ait pas de mort chez vous, les enfants Du psychanium Le psychanium est un minéral psychoréactif très rare Contenu dans une météorite qui s'est écrasé ici il y a plusieurs siècles Il réagit aux ondes psychiques Il les concentre, les amplifie Il rend les psychiques plus psychiques Mais il peut aussi rendre les instables plus dangereux Tout le monde n'est pas capable de gérer autant d'activités dans cette partie du cerveau Ça peut rendre complètement givré Cette vallée a eu une histoire mouvementée Ok, donc en fait ça peut rendre Renforcer le pouvoir des personnes qui ont une forte psychique Et ça peut rendre instable ceux qui ont un psychique très instable Je vais le faire ça en dernier, tiens Ou après celui-là Je vous ai vu ratisser, c'était une couverture ? Euh oui, eh bien j'ai pas mal de déguisements Ça me permet de vous surveiller où que vous alliez Bon, quand je serai déguisé Je ferai parfois semblant de ne pas te connaître Ne me trahis pas, d'accord ? N'en dites pas plus Je protégerai votre couverture Ok Bon, on va le faire en dernier celui-là Alors quel est votre travail ici ? Alors, quel est votre travail ici ? Eh bien, d'ici je suis ce qui se passe dans le monde Je cherche des traces de psy-terrorisme Des troubles du plan astral Et vous vous envolez pour sauver le monde, hein ? Vous avez un jet caché quelque part, je parie Eh bien, j'ai plutôt un rôle de répartiteur Je repère les troubles Et j'envoie un agent plus jeune Comme Mila ou Sacha Peut-être toi, un jour À quoi sert tout cet équipement ? À quoi sert tout cet équipement ? Eh bien, ici, c'est le renseignement Au bout de ce couloir, la salle d'observation On n'y fait pas de test en ce moment Peut-être plus tard Et en dessous, j'ai des machines spéciales Pour reconstruire des marqueurs de défis Et dénouer l'étoile mentale Tu devrais apprendre à les manipuler Elles te seront utiles, un jour Sacha dit que je dois apprendre à mieux me battre Il veut t'enseigner le combat avancé Dès le premier jour ? Ouais, j'ai eu une vision Un gros monstre avec des yeux jaunes Et une grande bouche pleine de dents qui grinzaient Est-ce qu'il t'a... craché quelque chose dessus ? Ouais Ça ressemblait à... un casque de scaphandrier Je vois Hum... oui Eh bien, il vaut mieux qu'on t'arme Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Rien, rien Prépare ton esprit C'est la devise des psychonautes Tiens, c'est un permis d'apprenti tireur d'élite Il ne marchera que dans l'esprit de Sacha Après avoir suivi son cours de tir Tu recevras le badge officiel et tu pourras faire du tir psy Partout où tu le voudras Merci Du tir psy ? Ah, tu verras Maintenant, file On ne peut pas laisser des monstres cracheurs d'ordures à gros yeux envahir le camp, pas vrai ? Non, chef Ok, ben c'est bon Je ferais mieux d'y aller J'ai plein de choses à faire Bonne chance, Rasputin Merci, j'en aurai besoin Ne t'en fais pas Je serai toujours avec toi Dans ta tête Ma tête ? Oui Je veux garder un oeil sur toi, petit Alors, je vais jouer les psychostoppeurs dans ton crâne Si jamais tu veux me faire apparaître Utilise cet équipement spécial C'est... un morceau de bacon ? Oh, oui, j'adore le bacon Rien qu'à l'odeur, je ne résiste pas Je laisse tout tomber Et j'accouvre Ok Vous auriez, genre, un sachet ou quelque chose pour le mettre dedans ? File en vitesse ou je le mange tout de suite Ok, c'est... ok Je ne sais rien dire, mais c'est comme si on appelait un chien, quoi Enfin, si, là, je l'ai dit, quoi Mais bon, c'était intéressant de... de parler de tout... de longtemps de parler de tout ça Bon, on va essayer, ça Avant que tu t'électrocutes, laisse-moi te montrer comment marchent ces trucs Cette merveille-là est un dénoueur de toiles mentales Oh, je sais ce que c'est Les toiles mentales sont... Tu vois, quand un secteur de ta psyché est négligé trop longtemps, il s'y forme d'étoiles mentales Cependant, au magasin du camp, on vend un matériel très spécial qu'on appelle aspiratoile Tu peux en emporter une projection dans le monde mental et l'utiliser pour extraire l'étoile que tu trouveras L'aspiratoile stocke l'énergie psychique d'étoiles dans le monde réel Et tu peux ramener ce que tu recueilles L'accrocher au métier à tisser et faire de ce tas de nœuds quelque chose d'utile Comme une carte de marqueur de défi psy Ce qui nous amène à cette machine-là Tu glisses neuf cartes psy dans cette machine ainsi qu'un noyau psy Également vendu au magasin du camp pour un prix modique Et tu récupéreras un marqueur de défi psy comme neuf Qui te vaudra une promotion à un rang plus élevé Grimper suffisamment rapporte de nouvelles capacités psychiques Tu as compris ? Je mets mes toiles mentales là-dedans et mes cartes et noyaux psy là-dedans Et je saurais bientôt griller des trucs Ouais, c'est ça Amuse-toi bien Ok Faudra déjà d'une trouver le Le magasin Je vais encore acheter un noyau psy au magasin Avant de faire des marqueurs de défi psy avec cette machine Voilà Faudra déjà que je trouve le magasin pour faire ça Et comme ça on pourra faire des marqueurs de défi psy Maintenant il faut que je remonte Hop là Je l'avais pas vu en face On va regarder un peu D'accord C'est pas la peine d'aller jusqu'au bout Enfin je trouve que c'est pas la peine pour l'instant Et je pense que ce sera peut-être pas au prochain épisode qu'on visitera le camp Où voulez-vous que je vous amène agent Kruller Euuuh Rapprochez-moi de la chambre de psycho-isolement géodésique Reçu forestier Kruller J'ai vu Nils regarder par un trou dans la cabane d'ici Ok Je me cache J'ai poussé Hé Lily Tu vas à l'entraînement avancer ? Tu as l'air pressé ? Tu plaisantes ? Je n'ai que quelques jours pour devenir psyconaute Ou je ne le serai jamais Écoute Raz Je ne voudrais pas briser tes rêves Mais les psyconautes ne sont plus ce qu'ils étaient Les choses ont changé Tu sais Le monde n'a plus besoin de nous Le monde a trop besoin des psyconautes Surtout ici dans cette colo en fait Je crois qu'il se passe des choses louches Qui méritent une enquête psychique Tu es si immature Et mignon Quand est-ce que tu vas la fermer et m'embrasser ? La fermer et quoi ? Oh je ne savais pas que tu Il faut que je file Salut Oh j'ai trop la honte Ça c'était marrant ça Je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive à lire dans ses pensées Hop là Allez On retourne à la chambre d'isolement Et on saute Merci Et on saute par là Bonne journée Ok je l'ai Regardez Excellent Bon Là je suis couvert Tu es sûr de vouloir essayer ? Ça pourrait être dangereux Ah oui Sinon Sinon pourquoi je serais là ? Oui Vous allez me faire entrer dans votre esprit comme le coach ? Je l'aime bien Mais il est temps que tu vois à quoi ressemble un esprit organisé Bienvenue dans mon esprit Il est tout vide Euh je veux dire Il contient bien plus que ce que tu vois Mais j'ai appris à tout contrôler strictement Et c'est ce que je vais maintenant t'enseigner Le contrôle Tes sentiments Tes peurs Ta colère Tu vas apprendre à les contrôler Les gérer Les concentrer Et les libérer Comme thérapie ? Non Comme puissance de feu Suppose que quelque chose de vraiment horrible te saute dessus Quelque chose de si laid Qu'il faille vraiment le tuer Ah Oh Quelle horreur Je ne peux pas poser les yeux dessus Mais je contrôle mon dégoût Je le gère Je me concentre Et Le libère Et le monde se porte mieux A toi Ok Ok c'est plutôt marrant J'aime bien Euh Bien joué Raze Continue Ok Donc c'est la gâchette droite qu'il faut utiliser Bien joué Raze Continue On est limité quand même Excellent Le bongo a triomphé Tu dois maintenant augmenter ta précision de visée Suppose que tu es affaire à plusieurs agresseurs Mais tu dois les éliminer dans un certain ordre Débarrasse toi de ces monstres dans l'ordre approprié Et nous passerons à la leçon suivante D'accord Ok mais c'est plutôt marrant en fait C'est cinématique Mais tu rends les choses encore plus difficiles qu'elles ne sont Tu dois t'entraîner à verrouiller ta concentration Cela facilite beaucoup la visée et les manœuvres d'esquive On réessaye Et cette fois Verrouille ta concentration Ok Je l'ai supposé mais bon Ah mais j'ai pas fait exprès Hop Voilà Et comme je disais Les cinématiques sont plutôt marrantes Je trouve Pour un peu introduire l'univers du jeu C'est plutôt cool Très bien Est-ce ça que tu as vu dans ta vision ? Eh bien ça avait l'air beaucoup plus gros dans ma tête Ah souvent les problèmes paraissent plus grands dans nos têtes qu'ils le sont vraiment C'est quelque chose à retenir Mais C'est un censeur Une espèce d'anticorps de tout esprit normal Les censeurs parcourent l'esprit À la recherche de pensées étrangères Hallucinations, manies, rêves éveillés Les censeurs les traquent systématiquement et les éliminent Pourquoi ils s'attaquent à moi ? Je suis pas une manie Non mais tu es étranger à mon cerveau Tu n'as en réalité rien à faire ici Oui mais j'ai été attaqué dans ma propre tête Oui Eh bien peut-être le tourmental a-t-il un défaut Ou bien alors tu es fou Nous verrons ça plus tard Pour l'instant Tire dessus Ok là il nous introduit un peu les ennemis du jeu Ce sera plutôt pas mal Voilà c'est ça Je l'ai tué Ce n'était qu'une de mes pensées Et il n'est pas mort Il a simplement repris sa forme de base Énergie psychique brute Va l'absorber C'est bon pour ta santé mentale Oui ce qu'on a vu dans À l'entraînement du Coach O'Leander En absorbant cette énergie Ta santé mentale augmente Mais quand tu tires Tu dépenses de la volonté pour causer des dégâts Alors reste à l'affût de ces petits concentrés D'agressivité psychique à l'état brut Absorbe-les aussi pour toujours disposer D'assez de puissance de feu Je vais laisser la machine allumée Pour que tu t'entraînes Tu dois abattre 1000 censeurs Pour obtenir ton badge de tireur d'élite Si tu reviens t'entraîner tous les jours Tu devrais avoir atteint ton quota d'ici 3 semaines 3 semaines ? Mais je n'ai que quelques jours Pour décrocher tous mes badges Et devenir psyconaute Rien ne sert de courir Mon jeune ami Le Lièvre Entraîne-toi Doucement Et prudemment Ok 1000 D'accord On revient Pourquoi je sens que Ok là on augmente la difficulté en gros Ils sortent plus vite Mais pas encore assez vite Ok en gros Il faut aller jusqu'au crâne Toujours pas assez vite Ouh là là Ouh là là Non dégage Voilà Toujours pas assez vite Ouh là là Ouh là là Ouh là là Calmez vous Calmez vous Calmez vous Hop là Hop là Allez allez On se calme là Ouh là là Vite Toujours pas assez vite Toujours pas assez vite Oh 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 Ok là On est un peu dans la Dans la Moïse Et où je suis Ok Aidez Aidez sachez à contrôler les senseurs Aidez sachez à contrôler les senseurs Raspoutine Tu vois ces vannes ? C'est de là que sortent les senseurs Tire sur les vannes pour les fermer Et reprendre le contrôle de cette zone Ok mais Ou boîte Il lui faut une étiquette de sac marin Il lui faut une étiquette de sac marin Hop Il est où ? Il est passé où ? Il est passé où ? Voilà La première défaite de Sacha What ? D'accord Et utiliser ses pouvoirs psychiques par inadvertance Ouh là là Ouh la la 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 Ouh la Et on va fermer les vannes justement hein Parce que Là c'est vrai que ça devient dangereux Ok allez voir l'agent Cruller pour obtenir un nouveau pouvoir psychique Hop là Ok Ouh la la Ouh la la Ehh J'ai cru Ouh la la Ouh la la Ouh la la C'est quoi ça ? Ok J'avais vu Hop là Ok il y a un sac ici Hop là On va prendre le sac d'abord Bon je dis pas beaucoup de choses Pendant cette période Pendant cet épisode Parce qu'il y a eu beaucoup de signes What the f... Hop Bien Bon Tu les as toutes eues C'est parti Ok, donc ça continue là. Oh non, on répare une fuite et une autre apparaît. Bon, allez, il faut aussi s'occuper de celle-là. D'accord. Ah ouais, celui-là, il est plus résistant. C'est pas cool. Je crois que je vais pas tarder à atteindre la limite de tir. Eh... Eh... Et on en a encore plus. Et là, il y a un nouvel ennemi, on dirait. Ah, voilà, là, c'est lui. Donc on va terminer ça. Et je mettrai fin à l'épisode. Enfin, on va faire cette dernière partie. Oh là là, oh là là, oh là là. What ? D'accord. Non. Ah, 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 ah. Ok. NECA. Ok Aïe ! Là, je suis un peu paumé. Ouf ! Bon, c'est pas grave si on n'a pas pris le sac. Ah bon, d'accord, ça continue. Je suis un peu dans la merde. Aïe ! Ah, le truc est là, d'accord. C'est pas grave si on n'a pas grave si on n'a pas grave si on n'a pas grave. Ok, il ne nous en reste plus qu'un et celui-là il est... Enfin, j'ai l'impression qu'il n'en reste plus qu'un. Et celui-là est dangereux. Hop, je vais aller récupérer. Ça, voilà. Voilà, c'est bon. Ok. Ça y est, j'ai complètement fermé toutes les sorties de censeur de Sacha. Je suis pressé de le lui dire. Jeun homme, j'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Oh, ça oui. Que tirer sur des trucs est marrant et utile. Non, que si on perd le contrôle de son esprit, il est très dur de le reprendre. Oui. Il faut contrôler ses pensées à 100% en permanence. Non. En fait, si on essaie de supprimer totalement les pensées indésirables, elles montent et montent et finissent par exploser. Oh. Et... Qu'est-ce qui arriverait si on bloquait complètement toutes les sorties des censeurs ? Eh bien, il y aurait une accumulation d'énergie de censure et ça... Finirait par... Cour, Asputin. C'est moi qui t'ai engendré. Arrête-toi, je l'ordonne. Asputin, l'heure est venue de mériter ton badge. Ok, lorsque la concentration mentale est verrouillée, appuyez sur A. Hum, c'est très pratique pour contourner les ennemis. D'accord. Ouh là là, ouh là là. Je pense qu'on fera ça au prochain épisode. Donc je mets une petite pause. Donc j'espère que cet épisode, plutôt ce troisième épisode de Psychonautes vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, de nous suivre sur Twitter. Et on se retrouvera pour le quatrième épisode et notre premier boss du jeu. Donc c'était Tzuzaku d'Argus Phoenix. Tzian et Mina.